Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Vendredi de la Recherche. Donc aujourd'hui, un Vendredi de la Recherche particulier, je reçois Valérie Compand. Bonjour Valérie. Bonjour Yannick. Merci beaucoup d'être présente pour ce Vendredi. Donc aujourd'hui, moi, je suis super content parce que ça fait, je pense, vraiment plusieurs mois qu'on se dit qu'il faut vraiment faire un Vendredi ensemble. Donc là, ça y est, c'est le moment. Merci. Donc c'est vraiment un chouette moment. On va vous parler de plein de choses. Donc vous avez certainement, si vous êtes là, c'est que vous avez vu un petit peu ce dont on a parlé dans la communication de l'événement. Donc on va parler de Covid aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir un petit peu plus qui est Valérie et de connaître un peu plus son parcours, de voir d'où elle vient, ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc je propose de lancer la première rubrique sans plus attendre. Donc c'est le qui es-tu, que fais-tu ? Alors, je vais vous laisser la parole. Est-ce qu'on va peut-être juste commencer ? Où vous est venu le goût de ce que vous faites aujourd'hui ? Et en gros, peut-être juste dans votre parcours, comment est-ce qu'il s'est dessiné et comment vous êtes dirigé vers cette profession ? Tout d'abord, je suis née à 7. J'ai un parcours universitaire à l'université d'Aix-Provence, d'Aix-Marseille, jusqu'à mon doctorat en neurosciences. Et ensuite, je suis partie à l'université de Columbia à New York pour continuer à travailler sur la découverte de la façon dont le cerveau fonctionne. C'était un post-doc à Columbia ? C'était un post-doc, c'est un stage post-doctoral, c'est un parcours classique des doctorants en sciences en France. Et donc, il nous était fortement conseillé à l'époque, bien évidemment, d'aller comme ça à l'étranger, continuer notre travail d'activité de recherche. Ensuite, j'ai obtenu un poste de maître de conférence à l'université de Bourgogne pour revenir ensuite à Montpellier, puis à l'université de Nîmes, où je suis professeur. Donc, c'est une motivation ancrée d'être scientifique, de mener des activités de recherche avec une forte motivation, une passion pour enseigner. Merci. Peut-être quelques questions. C'est vrai que c'est le parcours classique. Encore aujourd'hui, c'est quand même encore recommandé pour les parcours les plus classiques et linéaires, même s'il y a des parcours des fois qui sont un peu plus surprenants, mais d'avoir, de terminer sa thèse, puis d'essayer de faire un post-doc à l'étranger pour enrichir un petit peu ses perspectives et ensuite d'essayer d'obtenir des postes académiques en France qui ne sont pas faciles à obtenir. Depuis quand vous êtes à l'université de Nîmes ? 2007. 2007. Ah oui. Ça date un peu. Ça date un petit peu. J'ai obtenu aussi mon poste en 1998. Ah, en Bourgogne. En Bourgogne, donc ça date encore. En fait, j'ai un métissage de formation par la recherche du CNRS, de l'INSERM. Je me suis formé dans ces laboratoires du CNRS et l'INSERM. Et à l'époque, il y avait moins de dissociation entre... Ok, ok. C'est marrant. Moi, je suis arrivé en 2006 étudiant à l'université. Finalement, on n'était pas loin. On m'avait rattrapé. C'est ça. Mais donc, oui, donc, parcours hyper intéressant. Et peut-être, moi, j'aurais juste une question dans... Parce que c'est un parcours de neurosciences, je le rappelle. Oui. Dans vos thématiques principales. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'un point particulier, mais on a déjà échangé sur plein de choses avant. Je sais que vous avez eu des travaux majeurs sur d'autres thématiques. Est-ce que si on devait en retenir une ou deux des choses qui vous ont occupé pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Pendant 26 ans et encore, ce sont les supports neurobiologiques de l'anorexie mentale et de la conduite alimentaire. Ça a été principalement d'avoir démontré que l'anorexie utilise des mécanismes neuronaux qui sont comparables à ceux qui utilisent l'addiction aux drogues d'abus, comme la cocaïne et l'amphétamine. Et je continue de travailler sur de tels aspects, y compris sur les supports neurobiologiques de la prise de décision de manger sous l'influence du stress. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir avoir pas mal de discussions sur le fait de manger sous l'influence du stress. Non, mais mis à part ça, j'avais regardé quelques articles qui, je pense, étaient dans un ou deux articles qui étaient dans les plus abordables. Il était vraiment passionnant sur toutes ces mécaniques-là. Il y a toute une série de brevets. qui appartiennent à l'université de Nîmes, qui ont été déposées sur ces inventions. C'est vraiment une recherche très intéressante. Et finalement, c'est vrai que ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a toute une partie de cette recherche qui est très accessible pour le public. Quand on s'intéresse aux neurones un petit peu, il y a plein de choses qui ne sont pas atteignables par le grand public. Et c'est normal. Quand on a des gens qui travaillent pendant des décennies sur des choses, c'est normal que tout le monde ne puisse pas le comprendre à un moment. Mais là, il y a toute une partie, tout ne l'est pas, mais il y a toute une partie qui est quand même accessible. Et je trouve ça très plaisant de pouvoir aller lire quelques articles scientifiques et d'arriver à en saisir quelques notions. On ne comprend pas tout, évidemment. mais je trouvais ça très, très agréable d'en prendre connaissance. Du coup, en parlant de rendre les choses abordables, petit exercice que je vais vous proposer. On va passer à la rubrique d'après, qui est la rubrique « À quoi ça sert ce que tu fais ? » Amine, je te laisse mettre le jingle. Et du coup, je vous propose d'écouter la question qui vous est posée directement. Alors, j'ai essayé de mettre devant le micro le téléphone. J'espère que tout le monde pourra entendre. Dis, « À quoi ça sert ce que tu fais ? » Voilà, exercice de vulgarisation ultime expliqué à un enfant de 6 ans. À quoi ça sert ce qu'on fait quand on fait de la recherche en neuro ? Ou à quoi ça sert ce que tu fais sur un projet, par exemple ? Ça, je vous laisse libre choix d'interprétation de la question. Ça sert à protéger ce que tu deviens lorsque tu deviens adulte. Ça sert à protéger ta santé, à mieux comprendre comment tu vas réfléchir et ne pas tomber malade, trop manger ou pas assez manger, et surtout arriver à détecter de manière la plus précoce possible à ton petit âge, très vite, si tu te sens bien ou pas, pour qu'à l'âge adulte, tu ne sois pas malade. Mais c'est joliment dit. C'est joliment dit. Mais c'est vrai qu'il y a tout un aspect très fort en prévention sur toute votre activité. Finalement, est-ce que la prévention, ce n'est pas le terme qui conduit un petit peu votre carrière depuis le début ? Prévenir en utilisant énormément de disciplines scientifiques, pas seulement scientifiques, pour arriver à faire, en fait, à pouvoir créer des objets, y compris dispositifs médicaux, qui vont permettre de protéger l'humain, l'enfant, tout en s'associant aussi au médecin, parce que rien ne remplace le médecin. Donc, il faut arriver à trouver des solutions thérapeutiques qui soient des aides aux diagnostics des médecins et faire en sorte que la médecine soit la plus personnalisée possible, puisque nous sommes tous des intelligences différentes, des êtres différents. Et donc, l'objectif, c'est de s'adresser et de protéger chaque individu. D'accord. Donc, il y a vraiment la démarche individuelle aussi, mais ça, on va en parler, j'imagine, un peu plus avec le projet que vous venez nous présenter ici. D'ailleurs, si vous avez des questions, évidemment, dans le chat, n'hésitez pas, comme d'habitude, on est deux, donc moi, je suis là pour transmettre les questions. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et donc, je vous propose qu'on passe aux choses sérieuses et donc à l'objet que vous êtes venu nous présenter. Il y a un petit jingle. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu avec un kit complet sur ce projet-là. Je vous laisse peut-être parler un petit peu du projet avant de présenter, histoire que le public trépigne avant de pouvoir voir un petit peu tout ça. Alors, il nous fallait identifier une solution pour arriver à prévenir l'urgence de l'anorexie mentale, de la boulimie, de l'obésité, de problématiques, en fait, et de maladies qui sont des problèmes majeurs de santé publique. et c'est très compliqué d'arriver à prévenir ces maladies et les détecter. Et donc, on s'est mis à rechercher un ensemble de biomarqueurs, d'abord dans le cerveau, d'abord dans le sang, puis la salive. Et on s'est dit, eh bien voilà, il y a peut-être des packages, des cocktails de molécules qui peuvent nous donner des index, des indices sur ce qui fait qu'une personne va développer une anorexie, donc se priver d'aliments jusqu'au point de mourir. Et donc, on a eu l'idée aussi de se dire, il faudrait les détecter dans le souffle pour que ça ne soit ni invasif ni intrusif. Et là, en 2020, il arrive la Covid. Donc, on arrête tout et on se met, on met quelque part nos cerveaux au service de ce qui est en train de se passer. Et on s'est dit, alors on, c'est qui ? C'est Sandy Chocard, Adèle Achache de notre université et moi-même. on s'est dit, on va réfléchir à faire ce dépistage dans le souffle directement, de manière très courte, de manière non invasive et non intrusive. Donc, on a décidé d'inventer un laboratoire de poche. Ce laboratoire de poche, c'est l'IBAM, alors, E-Connected Body c'est un laboratoire de poche si vous voulez en français, mais qui est votre compagnon, compagnon de votre santé et qui peut détecter donc des marqueurs incluant le SARS-CoV-2 qui, vous le savez, est le virus responsable de la COVID. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on diffuse peut-être la vidéo avant de montrer comme ça, vous allez avoir une idée un petit peu plus précise de à quoi ça ressemble avant qu'on vous montre les objets, mais les caméras sont un peu loin, vous ne voyez peut-être pas tout. Donc, je vous laisse peut-être commenter la vidéo. En clair, il est destiné aux enfants. Même si on va le tester avec le CHU de Nîmes chez les adultes, on insère une petite cartouche. Alors là, c'est la cartouche COVID. On souffle, on insère le souffleur. On souffle pendant 2 minutes, 2 minutes 30 à son rythme de manière alternative. On retire la petite cartouche. On l'insère dans une petite enveloppe de protection. Et là, la petite enveloppe et la cartouche sont lues par une unité de lecture qu'on a développée avec un programme informatique qui nous est propre pour indiquer à la personne sa concentration en virus. Et plus simplement, si c'est vert, elle est négative. Et puis, si son test est négatif et si c'est rouge, la personne a un test positif. C'est vraiment très impressionnant. j'avais assisté à quelques tests il y a quelques mois sur le projet. Et en fait, quand on passe du test nasopharyngé où on se dit test nasopharyngé, il faut attendre longtemps avant d'avoir les résultats. Ah, je souffle tranquillement dans une espèce de bec pendant 2 minutes et j'attends très peu de temps et j'ai un résultat. ça semblait vraiment être un autre monde. Deux secondes, oui. Et là, à ce propos, il convient de remercier tous les acteurs de la protection civile, de l'ARS, au travers de Claude Rolls, mais la protection civile, il y a Eric Dyssan, Lionel, Carole, ils se reconnaîtront. Pendant toute cette période Covid, ils étaient sur le terrain aussi. c'était une démarche fraternelle, très solidaire et j'ai beaucoup bénéficié de leur aide, de leur conseil. Voilà, donc c'était un travail d'équipe de terrain assez extraordinaire en plan humain. Voilà aussi. Oui, et puis dans un contexte comme ça de crise, c'est sûr que quand on arrive à se créer une communauté autour de soi pour aller dans une même direction, c'est des moments très forts. Alors maintenant, on l'a circonscrit de manière plus réglementée, réglementaire, puisqu'on a été suivi par Capnet. On bénéficie d'un label de priorité de recherche nationale et cette cellule interministérielle, elle travaille 24 sur 24 et avec les commissions scientifiques de la NRS, MIE, qu'on doit aussi s'y remercier de leurs efforts. Voilà, on est suivi, on a un projet accepté, on va travailler la fort avec le CHU de Nîmes, où il y a une équipe médicale très très forte, voilà, et pas seulement, parce qu'il y a leur service aussi de logistique, administratif, réglementaire, qui sont aussi très forts autour de nous, et un biogroupe aussi de Marseille. Donc, c'est une étude clinique bicentrique qui commence et c'est vraiment important. Oui, c'est vrai. Et puis, le label, on le dit rapidement là, mais être labellisé priorité nationale, ce n'est pas anodin, c'est vraiment, quand on présente le projet, on n'a pas de doute que ce soit une priorité nationale d'avoir des dispositifs de détection aussi importants, mais obtenir un label de ce type-là, ça montre bien toute l'importance stratégique de ces projets-là sur un volet national et même international. donc vraiment, c'est d'immenses félicitations pour avoir obtenu ce label et de manière générale aussi pour tout le travail. Ça, c'est évident. On a aussi, on doit le souligner parce que sans la force de la présidence de l'université qui décide à un moment donné d'investir, forcément, ce projet n'existe pas. Donc, ce projet existe aussi parce qu'il y a une décision à un moment donné d'une présidence de notre université qui amorce l'ensemble de ce qui se produit aujourd'hui. Oui, complètement. C'est vrai que c'est aussi un choix d'établissement, mais on est dans un contexte, les priorités sont là et c'est vrai que l'établissement a répondu présent à ce moment-là et on voit le résultat aussi aujourd'hui. Quand le pari est fait, il se révèle souvent bon. Et là, c'est le cas. Bon, moi, je ne peux plus attendre maintenant, je veux voir un peu plus de ce projet. Bon, alors, il faut que je manipule d'une main. Donc là, vous le voyez ici. On va entendre les quelques notes. Bon, alors, si vous avez entendu et reconnu ces notes de musique, dites-le dans le chat, il y aura une récompense pour celui qui trouve. Voilà, je ne sais pas s'il voit, mais bon, tant que c'est bleu, on ne souffle pas, l'appareil se prépare à traiter le souffle. C'est cette caméra-là qui tourne devant. C'est celle-là, pardon, là devant. Je ne sais pas si on voit, mais bon, il s'illumine. Voilà, il faudrait peut-être dans l'obscurité pour le voir. Et puis, en fait, au moment où il faut souffler, il change de couleur. Là, il est juste tout simplement en train de se préparer. Voilà, donc là, ça change de couleur. Je ne sais pas si ça se voit ici. Peut-être comme ça. Il y a Pétonné qui nous dit qu'on a malentendu. Donc, on recommencera après. On fait le twist et on vous le rallumera au moment de l'éteindre. Mais là, il est en situation réelle. Donc, il faut attendre deux minutes, deux minutes. Oui, mais on a le temps. On peut peut-être présenter le reste des composants. Donc là, vous avez les petites cartouches. Vous inquiétez pas. Donc là, vous avez ici la petite cartouche. La petite cartouche, c'est... Alors, elle peut être en détection de drogue. On détecte aussi la cocaïne, l'amphétamine, l'ecstasy. On détecte aussi d'autres marqueurs. Donc là, on ne peut pas tout à fait révéler ici parce qu'il y a quand même une confidentialité à réserver. Mais on est centré aussi sur d'autres maladies. Mais ça, les gens qui nous regardent sont habitués parce qu'on a souvent quand même des projets dont on peut parler en partie puis d'autres parties pas encore parce qu'il y a encore de la confidentialité. Tout ça doit être protégé. Et donc, comme vous l'avez vu sur le film, vous avez ensuite le boîtier de lecture qui est ici. Alors, ça, bien évidemment, on est en train de miniaturiser. Tout le monde se doute qu'à terme, on va faire une connexion avec nos téléphones portables parce que, bon, c'est l'évidence. Donc, voilà, on développe, on travaille avec deux entreprises, une de Toulouse, une de Castres, une autre de Montpellier, voilà, pour arriver à faire en sorte qu'on crée ce tissu industriel pour, voilà, arriver à favoriser aussi B4D qui est la jeune entreprise universitaire qui produit cet outil et cette innovation et cette créativité. Et on échangeait un petit peu, moi, j'ai une question à vous poser. Dans la conception de ces objets à diverses utilités, quel a été votre rôle à vous dans la création ? Parce que vous êtes scientifique, vous êtes là, vous, pour mettre en place le système, enfin, le fait que les marqueurs fonctionnent et soient détectables et puis ensuite qu'on arrive à les interpréter. qui a travaillé là-dessus ? Avec Sandy Chouka, on a eu l'idée de le formater de cette manière, déjà, et après, ça coûtait trop cher que de payer des gens pour tout faire, donc, on s'y est mis. C'est-à-dire qu'on a appris à utiliser des logiciels tels que Fusion 360 avec le Fab Lab de Nîmes. Il faut quand même le citer, c'est Olivier Loanet qui m'a coaché pour ce type de travail. Ensuite, on a tout designé par nous-mêmes. Adèle Achache qui nous a aidé pour les parties électroniques, mais après, alors voilà, il se termine, donc là, il change de couleur. Il est devenu vert si vous voyez bien à l'écran. Si vous voyez. Je crois qu'on voit, moi j'ai un retour là, il me semble qu'on voit la couleur quand même, oui. Un petit peu, il faudrait moins de lumière qu'ici. Voilà, donc on est... Et donc, on est un groupe de trois essentiellement, donc on est deux à avoir eu l'idée de générer ça sans petit chocard avant même. Voilà, donc après, on a travaillé, on s'est fait aider. Tout ça en impression 3D au Fab Lab de Nîmes. Oui, puis après, on a acheté les machines qu'il fallait pour pouvoir imprimer. Donc là, c'est... J'ai mis le micro trop tard. Il vient de s'éteindre. ça sera plus facile, mais bon, voilà. Et donc, ben oui, voilà, on a... Ça sort de nos cerveaux, ça, pour faire en sorte d'avoir une espèce d'expresso à la maison, si j'ose dire. Parce qu'à l'expresso, vous choisissez le café que vous voulez, donc vous avez une cartouche. Ben là aussi, vous aurez une cartouche pour... Vous ne vous souvenez plus si vous avez pris la veille par exemple de l'héroïne ou de la cocaïne. qui vous permet de déterminer quel est le produit que vous avez. donc en fait, en fait, on... Ne faites pas ça. Bien évidemment pas. Ne suivez pas ce conseil de Yannick, exceptionnellement. C'est vraiment un conseil. Mais bon, on a... Voilà, à la carte, on peut détecter. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est en fait la polyvalence de cet appareil-là. C'est-à-dire que ça a été développé dans le cadre d'une crise sanitaire de la Covid-19. Mais les conséquences, les suites sont bien plus larges. elles sont plus larges que ça. Ensuite, on voulait rebouger, quoi. On voulait bouger, prendre l'avion comme on le voulait aussi. Donc imaginez-vous avec ça dans votre cartable ou votre poche ou votre petit bagage et vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Oui, c'est vraiment... Alors pour le coup, c'est vraiment une toute petite mallette. Là, tout est dedans. Donc après, mis à part prendre une recharge de cartouche supplémentaire et de bec, j'imagine, mais c'est vraiment très petit, complètement portable. Ce n'est même pas transportable. C'est portable. Tout à fait portable. Et on imagine bien, même pour des médecins qui vont faire des tests, qui peuvent avoir ça dans leur cabinet, qui peuvent avoir ça sur des consultations à domicile, des infirmiers libéraux de la même manière. Enfin, c'est vraiment d'une polyvalence absolue. Oui, le médecin traitant peut juste avoir cet outil. À l'hôpital aussi, on peut avoir cet outil-là. On peut aussi dépister en même temps 300 personnes à la fois s'il le faut. Il suffit qu'ils essoufflent en même temps et puis qu'on lise leurs cartouches. Donc, il y a un programme informatique pour suivre 350 personnes simultanément. Donc, ça veut dire par appareil. On ouvre les classes en même temps. Voilà. Ce dispositif, il faut en avoir 300 exemplaires pour faire souffler 300 personnes en même temps. Oui, vous avez 300 souffleurs, vous avez 300 cartouches et puis, soit vous les faites passer l'une après l'autre. Bon, ce n'est pas drôle. Donc, ils peuvent avoir leur petite unité mobile individuelle personnelle et ensuite, soit à partir d'un ordinateur, soit à partir de son unité mobile comme ça ou de son portable, et bien, on lit son résultat où on a simultanément les résultats de sa classe ou de son établissement ou de son hôpital. Donc, oui, en fait, il y a un côté et c'est ça qui est vraiment fabuleux en fait, c'est qu'il y a un côté très individuel où c'est portable pour tout le monde. Bon, même si tout le monde n'a pas vocation à avoir un kit complet à la maison. Pourquoi pas ? Et encore ? Pourquoi pas ? Si vous pouvez avoir votre kit pour la famille ? Oui, c'est vrai qu'au final, si les potentialités de détection en plus sont très larges, c'est vrai que, pourquoi pas ? Mais alors, il y a le côté ultra portable et ultra individuel, mais en même temps, il y a aussi des possibilités d'utilisation sur des cohortes importantes et ça, c'est assez fou d'avoir réussi à faire les deux. Oui, et sur d'autres virus respiratoires ou encore d'autres marqueurs de maladies. Et ça, vous en saurez plus dans quelques semaines ou quelques mois. J'espère. En tout cas, c'était super. Je pense que là, tout le monde attend avec beaucoup d'impatience qu'on rallume l'objet pour entendre la musique. Attendez, je vais mettre mon micro contre. Le son n'est pas extrêmement fort, mais normalement, vous devez avoir entendu. Donc, n'hésitez pas à participer. Celui qui trouve n'aura qu'à se présenter à mon bureau pour obtenir un PINTS Université de Nîmes. C'est-à-dire que vous l'avez trouvée tout de suite. Oui, mais j'adore vraiment la source de ce son-là. C'est vraiment une référence forte pour moi. Donc, voilà. Je suis très fort au blind test aussi. On doit quand même le choix de la musique à Laurent Marchandier, qui est le patron du Bignetic qui travaille avec nous sur les cartes électroniques qui nous aident à les améliorer. Et donc, on doit cette musique-là à son choix. On l'a suivie. Un homme de goût. Voilà. Un homme de talent qui a choisi cette musique. Voilà. Le choix est validé aussi de mon côté. On ne nous appartient pas dans le... Très bien. Dans l'identité sonore, en tout cas, de l'appareil. C'est parfait. Donc, on a visionné la vidéo. Déjà, on a bien parlé de tout ça. Est-ce qu'on a oublié des infos, peut-être ? Je ne sais pas. Je n'aimerais pas qu'on ait oublié quelque chose à dire sur l'Ibam, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour. En fait, c'est peut-être une information. C'est que, voilà, on a consacré énormément de temps à la rigueur. Rigueur scientifique qui est nécessaire à obtenir des résultats solides. Là, on va les confirmer avec les deux hôpitaux. CHU de Nîmes et puis le biogroupe de Marseille. Voilà, donc, ça apparaît peut-être lent. La science apparaît, voilà, peut-être qu'il y a des pas qui sont lents et en même temps, entourer tout ce que l'on fait de la réglementation, prendre du temps. Tout est contrôlé. Et donc, ça, voilà, c'est un peu d'humilité, d'acceptation, de la patience qu'il est nécessaire d'avoir pour mettre en place de tels dispositifs médicaux parce qu'ils sont assez disruptifs. C'est une innovation qui est brevetée, mais tout ça prend du temps. Et ça, c'est parfois difficile à comprendre de l'extérieur puisqu'on vulgarise aussi ce que l'on fait. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi une habitude, enfin, une habitude, c'est-à-dire que la crise sanitaire, ça, en fait, fait toucher du doigt au grand public la démarche scientifique puisqu'en fait, on a construit la connaissance scientifique au fur et à mesure qu'elle venait et tout allait très vite parce qu'on était dans un contexte de crise, mais ce n'est pas du tout un délai normal. Et en plus, on a vu aussi les inconvénients de ça, c'est-à-dire qu'on n'était pas en mesure d'attendre, de consolider et donc, il y a des erreurs, des erreurs. Disons que la vérité scientifique a évolué comme elle l'évolue tout le temps et quand on est dans des cadres plus habituels, c'est-à-dire hors crise, ces choses-là, on a une supposition sur quelque chose qui fonctionne, mais il faut le démontrer, il faut le redémontrer, il faut asseoir la réalité scientifique au plus proche avant de la diffuser, ce qui n'a pas été le cas pendant la crise sanitaire parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. Mais les délais que sont les vôtres aujourd'hui, ils sont tout à fait habituels dans le développement scientifique. Donc, c'est vrai que ça peut paraître long, mais ils ne sont pas plus longs sur ce projet-là que sur un autre. Vraiment pas. Même un petit peu turbo, quelque part. Oui, c'est ce que j'allais dire, ils sont même plus rapides que ce qu'on voit habituellement. Parce qu'on a pu commencer dans le jardin. Parce qu'on ne pouvait pas venir au laboratoire, donc on a commencé à travailler. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, normalement, je le dis tout de suite. Nos laboratoires ne sont pas dans les jardins. Oui, après, la période de crise, ça a permis aussi, ça a autorisé un certain nombre de choses parce qu'il fallait trouver des solutions qui ne sont pas en principe autorisées. Ça ne veut pas dire que des gens ont été en détail en danger. Calmez-vous, c'est un dispositif de détection. Ce n'est pas du tout le cas. Mais disons que l'encadrement a été un petit peu allégé en période de crise. On ne croit rien du tout. Il se nettoie même à l'alcool 70. Il peut être aspergé avec l'alcool 70. En tout cas, c'est un magnifique outil. Je vous propose qu'on passe à la suite de cette petite émission. et donc on va aller sur un petit peu plus de légèreté avec une rubrique qui s'appelle les questions gênantes. Pour cette rubrique, je vais vous remettre deux outils. Le premier outil, c'est un dé. Le deuxième outil, c'est un joker. Vous avez tout à fait le droit de l'utiliser de manière illimitée. D'accord. En général, on ne l'utilise pas. Je ne mets pas de pression. Vous avez complètement le droit de l'utiliser de manière illimitée. Dans cette casquette, casquette Unim, il y a un certain nombre de questions, disons rigolotes et un petit peu gênantes, mais légèrement. C'est le dé qui va déterminer le nombre de questions auxquelles il faudra répondre. Parfait. Je vous laisse lancer le dé. On est vendredi 13. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Pour le moment, on n'a pas eu de coupure d'internet. C'est un magnifique 6. C'est 6, monsieur. Donc, c'est un 6. Il va falloir répondre à 6 questions. Je vais les piocher une par une. C'est vrai ? Là aussi, c'est moi qui pioche. Oui, oui. Je ne veux aucune responsabilité là-dedans. J'ai pris la responsabilité de la rédiger déjà. Et donc, je suppose que je la lis. Je peux la lire. Je veux bien que vous puissiez contribuer. Alors, la question est qu'est-ce que tu envies dans les autres disciplines de recherche ? Alors, c'est très large et ça peut être un petit point en particulier. Ça peut être quelque chose de très général. Et ça peut être sur n'importe quelle discipline. C'est un exemple, par exemple. Alors, j'en vis au design, le côté artistique. J'en vis à la psychologie, la possibilité de toujours réfléchir sur l'être biologique en relation. J'en vis au droit à une partie de sa rigueur. J'en vis à l'histoire de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est déjà vraiment pas mal. C'est pas mal. Ah oui, oui. C'est très bien. C'est très clair. C'est vraiment mon avis. C'est pour ça aussi que c'est bien de travailler à l'Université de Nîmes parce qu'on est fondamentalement ancré sur de la pluridisciplinarité. Donc, ça, c'est une chance. Et l'IBAM, c'est la rencontre de la mécanique, du design, de l'art, de l'électronique, de l'informatique, de la biologie. Donc là aussi, il y a de l'association. Voilà, c'est une vue globaliste, bien sûr, mais c'est l'association de plusieurs disciplines. Super. Deuxième question. Donc, je vous l'attends. Du coup, on continue. Alors, la question. Si tu pouvais ajouter quelque chose à ton CV, ce serait quoi ? Alors, ça peut être dans les hobbies. Il n'y a pas dans la catégorie de CV que vous voulez. D'autres diplômes ? Il y en a déjà beaucoup. Non, mais... Dans d'autres disciplines ? Oui. Ah, c'est ça. Ça fait partie de la curiosité des autres disciplines. Des diplômes ? Oui, tu tends. Encore la possibilité d'aller faire des stages. Tu tends pour des formations multiples. Voilà, j'aimerais bien. OK. Intéressant. Je lis, mais je ne prends toujours pas la responsabilité de piocher. Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Quelle est ta pire expérience de recherche ? Pire expérience ? Oh, j'avais... Alors, j'ai fait une erreur de ne pas savoir... J'avais fait une petite erreur dans une préparation de solution quand j'étais en première année de doctorat. Et cela m'a valu 12 semaines de travail. Et là, ça a été une leçon cruelle. Parce qu'il a fallu non seulement tout recommencer, mais là, déjà, c'était la première leçon d'humilité que de ne pas être étourdi en recherche. Donc, voilà, j'ai fait d'autres erreurs. Oui, mais c'est un exemple marquant parce que c'est peut-être un des premiers. Mais voilà, alors du coup, j'ai toujours fait ensuite plus attention encore. Voilà. Mais j'ai eu une excellente directrice de doctorat. Donc, j'ai... Voilà, Annie Dazouta, avec un laboratoire formidable. André Nulon, Lydia Carcarian-Logoff, voilà, scientifique super, qui était bienveillant, exigeant, mais bienveillant. Alors, c'est intéressant parce que c'est un retour qu'on a eu souvent, en fait. C'est les petites erreurs qui font prendre trois mois, six mois de retard parce qu'au début, on n'a pas fait suffisamment attention ou des fois, on n'a pas eu de chance parce que quelque chose s'est produit qui n'aurait pas dû se produire et ça met tout en l'air. Effectivement, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les sciences avec des manips. Ça donne une leçon. Oui. Bon, il y en a d'autres. Avec 4, encore. Il n'y en a plus que 3. Alors, sur quoi, sur quoi, pardon, procrastines-tu le plus ? Honnêtement, sachant les dernières années que vous avez vécues, j'ai un peu de mal à poser cette question quand même. Je suis un surcours. Je suis un... Joker. OK. Mais bon, je dois vraisemblablement le faire sur des aspects. Oui, par utilité. Administration, je peux ? Peut-être ? Oui. Après, c'était Benoît Roig, le président de l'université qui était passé dans un vendredi de la recherche et qui m'avait fait une réponse dans ce style-là. Il m'avait dit procrastiner le nombre de choses que j'ai à faire. Ce n'est pas vraiment que je ne fais pas les choses par manque d'envie, mais c'est qu'à un moment, on est obligé de choisir. C'est un luxe qu'on peut rarement se permettre. On n'a pas assez d'heures dans une journée pour tout faire, donc on choisit. Donc, oui, c'est une forme de réponse. Alors, qu'est-ce qui te surprend le plus chez tes étudiants ? Leur question. Leur question, quand elles sont extrêmement brillantes, elles le sont assez souvent. J'en ai eu une fondamentalement qui m'a marquée, une étudiante m'avait demandé, on fait la remarque, alors que je traitais la voie extéroceptive consciente. C'est simple, vous avez conscience que je vous touche. si vous en avez la conscience. Donc, pour ça, il y a une voie dans le cerveau qui fait que nous en avons la conscience. Et donc, cette définition de la conscience en biologie n'est pas la même que celle qui est utilisée en psychologie. Voilà, formidable question. Les étudiants sont surprenants de cela. Et des fois, ils vous ramènent du savoir dans l'amphithéâtre. Donc, c'est pour ça qu'on reste riche avec eux. Très bien, merci beaucoup. Et donc, la dernière question. Quel est ton plus gros défaut dans le travail ? Ça, c'est intéressant aussi. C'est de considérer que ce n'est pas du travail. La passion. C'est ça, le problème. Comme je ne souffre pas au travail, je considère qu'il n'y a pas de limite. Et donc, ça, c'est un défaut. Je comprends bien le pourquoi. Oui, effectivement. Merci vraiment pour cette honnêteté totale dans les réponses. Extrêmement intéressant et riche. Merci aussi pour tout l'entretien. Il nous reste une dernière rubrique et je suis en train de me saisir de tout le matériel. Cette rubrique, c'est la page blanche. Amine, tu peux mettre le... Bon, il y a deux ou trois. Je ne sais pas si les deux fonctionnent parfaitement. Celui-là a l'air de très bien marcher. Alors, pour être honnête, vous m'avez demandé de réfléchir à ça. Non, je vous ai dit, je vous préviens parce que je sais que tout le monde n'est pas ultra créatif et je m'inquiète beaucoup quand je dis ça. et moi, me retrouver dans une situation où je dois produire quelque chose au dernier moment, c'est très compliqué. Je préfère prévenir un petit peu à l'avance. Je me suis demandé ce que je pouvais vous offrir. Très bien. Alors, j'ai pensé à cela. De fait, je pense que celui-là... Ah non, ça va, il marche bien. Ça va, ça va. Je craignais, mais celui-là marche bien. C'est bon. J'ai pensé à... Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai essayé de dessiner ça. Et donc, je ne sais pas si vous voulez me montrer, mais oui, bien sûr. Et donc, en fait, tout ce que vous voulez, Yannick, et tout ce que mes collègues veulent ou mes amis veulent se trouve dans cette boîte. Et donc, je vous l'offre pour 2023. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer se trouve dans cette boîte. Merci beaucoup. Je vous laisse par contre juste mettre votre nom, une petite signature en bas parce qu'on les garde tous. On les garde tous sur des engères qui vont être organisées à la fin de l'année. Merci beaucoup. On peut mettre 2023 si vous voulez. Pourquoi pas. C'est la... Ce début d'année, ça nous permettra de nous repérer. Super. Merci beaucoup. Je vais vous montrer la version finale avec signature. Voilà. Donc, je pense que on peut dire que c'est dans la boîte. On a terminé. Merci beaucoup. C'était vraiment un super moment. Merci. Plein de choses. Encore une fois, j'adore faire ces choses le vendredi parce que c'est mon vendredi récréation. J'apprends plein de choses. J'ai avec moi des gens qui sont passionnants et qui sont passionnés. C'est un super moment. Je vous suis parce que j'ai regardé le Père Noël à séance Père Noël. J'ai adoré. Voilà. C'est un peu aussi à l'illustration du dévouement des personnels de l'université pour travailler leur implication. puis ensuite ici, il a vulgarisé ce que l'on fait. C'est important les usages et utilités sociales de nos activités. C'est moi profondément qui vous remercie au nom de toute l'équipe, de tout ce qu'on fait en recherche. Je vous remercie infiniment. Avec plaisir et merci à vous. Pour la suite, je pense que la prochaine diffusion c'est vendredi prochain. Il me semble qu'on reçoit Caroline Bernal et ce ne sera pas ici, ce sera à la bibliothèque puisque dans l'après-midi, il y aura aussi une séance, un petit live Twitch marathon de lecture à l'occasion de la nuit de la lecture qui est organisée par la bibliothèque. Bonne année. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne année également et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada